Romains, chapitre 10 Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est, qu'ils puissent être sauvés. Car je leur atteste qu'ils ont un zèle de Dieu, mais non selon la connaissance. Car eux étant ignorants de la droiture de Dieu et la contournant afin d'établir leur propre droiture, ne se sont pas soumis eux-mêmes à la droiture de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la droiture à quiconque croit. Car Moïse décrit la droiture qui vient de la loi, que l'homme qui fait ses choses vivra par elle. Mais la droiture qui vient de la foi parle de cette façon, ne dit pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est-à-dire de faire descendre Christ d'en haut. Ou, qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire de faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle, la parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche, et dans ton cœur, c'est-à-dire, la parole de la foi, laquelle nous prêchons, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture, et avec la bouche la confession est faite à salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Car il n'y a aucune différence entre le Juif et le Grec, car le même Seigneur sur tous est riche envers tous ceux qui font appel à lui. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? Et comment prêcheront-ils, à moins qu'il ne soit envoyé ? Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile. Car Ésaï dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport ? Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ? Oui en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Mais je dis, Israël ne savait-elle pas ? Moïse le premier dit, je vous provoquerai à la jalousie par ceux qui ne sont pas du peuple et par une nation insensée et je vous mettrai en colère. Mais Ésaïe est très hardie, et dit, je fus trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je fus rendu manifeste à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à Israël il dit, tout le long du jour j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et objectant.